Salut à vous les froggies, ici le prétorien Morpheus, vous voyez je suis en mode tranquille, c'est le samedi soir ici, il est presque 11h et j'étais en train de me demander est-ce que je sors maintenant ou est-ce que je vous fais une petite vidéo et je me suis dit bon allez je vous balance une petite vidéo avant de sortir car ça fait déjà un bon moment que je ne vous ai pas proposé un petit contenu autour de Star Atlas donc aujourd'hui je vais vous présenter une nouvelle formule et cette nouvelle formule qu'est-ce que c'est et bien je l'ai appelé à la source et à la source c'est quoi et bien comme son nom l'indique je vais aller chercher des informations à la source et je vais vous les apporter sur un plateau d'argent ici sur ma chaîne youtube avant de commencer si tu ne me suis pas encore sur twitter et bien donne moi un petit coup de pouce sur twitter j'essaie de mettre en place une petite communauté dessus je te mets mon blase ici va dessus abonne toi et je publie vraiment souvent quasi quotidiennement sur twitter donc à la source et bien à la source c'est un endroit où je vais chercher des informations dans un lieu un lieu exceptionnel qu'on appelle la foundation room et la foundation room la chambre fondatrice on va dire là où se passe où sont déroulés des informations fondamentales et bien c'est un channel privé qui se trouve sur le discorde officiel de Star Atlas alors quand je dis privé il est accessible il suffit de booster le serveur donc payer un abonnement mensuel qui permet d'accéder à ce channel spécifique et qu'est ce qui se passe sur ce channel et bien les développeurs du jeu le pdg du jeu différentes personnes de l'équipe de star atlas répondent aux questions des abonnés voilà des atlaciens des atlaciens atlacienne qui sont là et bien ils répondent aux questions et ils répondent vraiment en profondeur quoi on peut vraiment leur poser des questions très 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 pointues que ça soit sur les tokenomics que ça soit sur différents sujets des sujets même techniques mais bon moi c'est pas mon rayon vous le savez mais ils répondent énormément aussi aux questions qui tournent autour du jeu autour par exemple de scream cette nouvelle version ce mini jeu là qui qui va arriver là fin 2022 et c'est un channel où ça se passe en anglais un 100% en anglais mais je me suis dit et bien voilà je vais aller chercher moi les informations là sur ce channel enfin j'y suis depuis le début j'ai on va dire j'ai recopié j'ai saisis pas mal pas mal pas mal d'informations super pertinentes j'ai quasiment tout copié collé en fait tous les échanges qui me semblent super pertinents et ici je me suis dit je vais les traduire pour vous et vous les partagez tout simplement voilà chaque fois je vais prendre des sujets bien particuliers et vous les partagez donc allez il est quelle heure que je dois bientôt bouger et bien on y va à la source allons-y alors aujourd'hui le le premier sujet que je vais aborder avec vous ça va être les vaisseaux donc je vais simplement vous lire ce que j'ai ce que j'ai traduit ce que j'ai synthétisé aussi parce que c'est des discussions donc j'extrais on va dire la la les informations qui me semblent les plus pertinentes et je le reformule pour que ça soit bien compréhensible je vais simplement vous lire moi les échanges là que j'ai saisis au niveau des vaisseaux et vous verrez qu'il y a pas mal d'éléments qui pourront nous servir justement pour la version de scream de cette nouvelle version du jeu qui va arriver dans les mois prochains voilà alors le premier sujet c'est les vaisseaux chasseurs de primes alors il y avait une question c'est les bounty hunter les chasseurs de primes il y avait une question et cette question elle est assez longue je vais vous la lire à propos alors c'était moi qui ai posé cette question d'ailleurs et donc la question c'était à propos des postures de combat et des spécificités et avantages potentiels des vaisseaux classe chasseurs de primes étant donné qu'un vaisseau en posture passive à une signature énergétique plus faible et n'est détectable qu'à distance plus courte pouvons nous imaginer qu'un vaisseau de classe chasseurs de primes malgré une posture agressive nécessaire pour attaquer sa cible peut cependant maintenir une signature énergétique faible nécessaire pour approcher discrètement sa cible si ce n'est pas le cas quels sont les avantages à part d'avoir un module de cellules cellules de prison à bord des vaisseaux de classe chasseurs de primes par rapport aux vaisseaux de type chasseurs de combat fighter vous avez vu la question un peu long vous inquiétez pas je remettrai toutes les questions réponses sur le site spacefrogies le lien sous la vidéo mais tu connais donc la réponse du dev ça a été beaucoup plus courte nous travaillons actuellement sur les mécaniques de posture de combat il y aura probablement une posture agressive une posture passive et une posture furtive la furtivité est une forme perfectionnée de suppression de signatures énergétiques le métier de chasseurs de primes est une combinaison unique de furtivité combat capture et utilisation d'une cellule de prison les vaisseaux de type fighter donc chasseurs de combat ne sont pas nécessairement adaptés pour combiner efficacement ces quatre modalités voyez une réponse concise claire mais super intéressante qui justement souligne bien quel avantage il y aura à avoir un vaisseau vraiment spécifique chasseurs de primes question suivante alors là j'ai même pas mis la question j'ai juste mis la réponse et ça c'est une question à nouveau qui concernait les vaisseaux et leurs signatures énergétiques et donc là le dev y développer un peu cette notion de signature énergétique et qu'est ce qu'il nous dit la façon la plus simple de résumer cela est que chaque composante aura une émission d'énergie ce qu'il appelle eo energy output est un mécanisme de suppression réduction d'émissions d'énergie qui est appelé eosf energy output suppression factor les composantes de technologies furtives ont un eosf donc à une mécanique de suppression d'énergie qui est élevé et qui peut masquer la plupart du temps toutes les missions d'énergie à moins que la partie adverse n'est un radar de très haut niveau et se trouve dans un rayon proche et braque ces radars directement dans votre direction mais bien sûr eosf et eo 1 émission et suppression d'énergie 1 pour pour faire plus court ont tous deux une consommation d'énergie lors de l'activation des systèmes furtifs les autres composantes subiront donc une baisse de performance car elles seront moins alimentées en énergie la gestion de l'énergie sera donc une composante cruciale des futurs mécaniques du jeu or bien sûr là on est en train de parler j'allais dire du jeu dans sa forme beaucoup plus aboutie il n'y aura pas encore ces mécaniques là de furtivité dans ce crime j'avais justement posé la question au dev pour savoir si justement des vaisseaux comme l'opode ou lamboué pourront utiliser la leur technologie furtive et il m'a dit que non que non la furtivité ne sera pas encore une composante de scrim même si je pense que les vaisseaux furtifs on va dire leur avantage leur furtivité se traduira au travers d'autres caractéristiques et on ressentira je pense cet avantage dans le gameplay mais ça sera pas de la furtivité pure là j'ai voilà j'ai un peu anticipé avec cette question mais voilà je continue parce qu'il a il a encore développé d'autre part certains qu'ont certaines composantes enfin d'autre part certains composantes et modules sont conçus pour être furtifs ainsi que certains vaisseaux spécifiques vésus emboué au pod les buzannes les vaisseaux furtifs sont conçus pour avoir des canaux pour masquer leur production d'énergie similaire au fonctionnement des silencieux sur les armes à feu il pourra également y avoir des effets visuels pour dissimuler un vaisseau comme une méthode de camouflage et là ça vous fait tout de suite penser au tout fa face évidemment voilà j'enchaîne là dessus sur des questions réponses autour de l'opode et du calico puisque vous savez que l'opode c'est vraiment le premier vaisseau data runner donc recueil de données qui est sorti sur star atlas le vaisseau d'exploration par excellence et là il ya une une mise en comparaison avec le calico hero qui est un vaisseau qui est multi roll et qui est donc aussi un vaisseau qui sera probablement un bon vaisseau d'exploration et donc la question c'était question à propos de la différence entre deux vaisseaux d'exploration le calico hero et le vésus au pod en effet on remarque que le hero est plus cher alors qu'il a moins de modules et c'est vrai son prix de vente initial au calico hero était beaucoup plus plus haut que le vésus au pod et pourtant le vésus au pod il a beaucoup plus de modules quoi alors qu'est ce qui qu'est ce qui justifie justement ces différences de prix réponse pour le calico hero son grand avantage par rapport à l'opode et qu'il est un vaisseau multi roll et les vaisseaux multi roll pourront accueillir une plus grande variété de modules l'idée actuelle est que vous pourrez remplacer n'importe quelle composante ou module de votre vaisseau avec une composante ou module différent de taille identique cependant la classe spécifique du vaisseau limite la quantité de modules compatibles très important ça la classe spécifique du vaisseau limite la quantité de modules compatibles les composantes elles ne sont pas limitées par la classe du vaisseau mais juste par la taille de l'emplacement il faut bien faire la différence entre composantes et modules ok donc pour revenir au calico hero les vaisseaux de classe multi roll comme ce dernier seront moins limités au niveau des différents types de modules et pourront accueillir une plus grande diversité de modules donc rien ça lui donnera vraiment une beaucoup une plus grande flexibilité en ce qui concerne l'opode ce dernier dispose de deux emplacements de modules supplémentaires mais aussi d'un poste d'équipage en plus par rapport au hero autre élément à prendre en compte les vaisseaux vendus au travers de la gao de la galactic asset offering donc les vaisseaux qui sont vendus qui sont mis sur le marché par l'équipe de star atlas donc les vaisseaux vendus au travers de la gao sont livrés avec leurs composantes modules et équipage cependant lorsque les vaisseaux seront craftés fabriqués directement par les joueurs ils seront nus ils arriveront nus donc dépourvus de modules composantes et ils n'auront que les emplacements correspondantes ok correspondant donc il y aura les emplacements mais il n'y aura pas de modules il n'y aura pas de composantes tout ça faudra acheter équiper et bien sûr il n'y aura pas d'équipage il faudra donc les équiper entièrement ainsi en ce qui concerne l'opode ce sera un avantage considérable que d'avoir des emplacements de modules supplémentaires à ce moment là donc super intéressant super intéressant ça donne des informations là à nouveau c'est des mécaniques de gameplay qui arriveront plus tard après scrim mais bon déjà anticipé un peu et se régaler de ces petites questions réponses ensuite des questions alors je crois que c'est à nouveau moi qui ai posé cette question là et c'était concernant justement un certain type de vaisseau une certaine classe de vaisseau et c'était les vaisseaux de sauvetage on a le on a le calico ivac par exemple ou le medtech maintenant qui est sorti en taille small donc la question à propos des vaisseaux de sauvetage rescue des carrières métiers de secouristes et du système d'assurance bon je le système d'assurance c'est un truc qui est arrivé sur la table à un moment là j'en parle pas tout de suite bref si un joueur a une assurance cela signifie-t-il qu'il n'aura pas besoin des services d'un vaisseau de sauvetage s'il se fait exploser dans la zone à haut risque question j'ai pas bien marqué le point d'interrogation dans la question étant donné que l'assurance lui permet de récupérer les actifs couverts par l'assurance bon tout ça c'est des spéculations voilà au niveau des assurances star atlas ne s'est pas encore prononcé ce qu'ils ont dit c'est que sûrement ça sera un service qui sera assuré par un tiers par un autre organisme qui prend justement proposer des services d'assurance dans le jeu voilà donc il y a eu pas mal de débats autour de ces assurances et justement ça a soulevé des questions par rapport à des métiers comme chasseurs de primes ou comme justement sauvetage à se dire ouais mais ce qu'il y a vraiment de l'intérêt si les gens sont assurés bref donc je finis là la question qui est assez longue de plus les vaisseaux de sauvetage auront-ils utilité dans la safe zone donc dans la zone de sécurité et dans la middle risk zone dans la zone de à risque modéré car il n'y a pas de mort de permades de destruction permanente dans ces zones la même question se pose pour les vaisseaux de réparation et de remorquage tour hauler et les métiers qui leur sont associés donc vous avez compris quoi je m'interrogeais sur l'utilité la pertinence des vaisseaux de sauvetage dans les premières versions de jeu qui vont arriver la réponse du dev lors d'un combat lorsqu'un vaisseau atteint un niveau de dégâts critiques l'équipage aura une chance de survivre grâce aux nacelles d'évacuation d'urgence bien qu'il ne soit pas garanti que tout l'équipage s'en sortira ces capsules de sauvetage dériveront dans n'importe quelle zone jusqu'à ce qu'un navire de sauvetage les récupère le système d'assurance n'est pas destiné à permettre de contourner ce mécanisme de jeu je devrais m'entretenir avec bountius donc l'autre dev pour voir si nous avons l'intention d'autoriser les joueurs à détruire les capsules de sauvetage déployées ou pas quoi donc ça c'est c'est assez vache quoi c'est d'ailleurs tu vas passer des capsules de sauvetage avec des survivants dedans et boum tu les exploses les mécaniques de jeu autour de la réparation seront toujours nécessaires pour remettre en état les vaisseaux endommagés et les remorqueurs les tour haulers pourront déplacer de grandes épaves et d'autres objets à récupérer l'assurance dans la zone à haut risque ne perturbera pas donc ces carrières que ce soit remorquage secours aux réparations à nouveau ça c'est quelque chose qui n'arrivera pas dans scrim en tout cas dans la scrim v0 la version 0 ça arrivera peut-être plus tard dans les versions de scrim avancé ou en tout cas dans la version finale du jeu mais bon vous avez vu un c'est déjà des infos qui ça peut déjà être intéressant à à prendre ça en compte quand on choisit ces vaisseaux ou justement par la suite on peut dire tiens je vais peut-être acheter certains vaisseaux pour scrim et ensuite finalement les revendre en prévision de la sortie du de la version finale quoi quand la version finale se rapproche ce qui est pas proche question suivante qui était à propos des vaisseaux de taille xxs donc par exemple le pierce x4 le air bike le unibomba ou l'opal jet donc question sur les jet bike moto type x4 et leur capacité de voyager interplanétaire en utilisant les sauts dans l'hyper espace donc on voit bien que c'est des motos quoi donc la question c'était ouais mais est ce que avec ces motos là je vais pouvoir voyager dans l'espace me déplacer d'une planète à une autre et puis faire des sauts en hyper espace aussi donc la réponse était les petits vaisseaux ont également des moteurs de distorsion c'est à dire des warp drive comme tous les autres vaisseaux le pilote aura besoin d'une combinaison complète afin de voyager dans l'espace l'idée est que la bulle de distorsion encapsule le vaisseau et que le tissu spatio-temporel est déformé pour emmener le véhicule et son passager vers sa destination cette bulle devrait être relativement sûre si vous portez la bonne protection vous pouvez voir ça comme le fait que les motos peuvent aussi bien emprunter les autoroutes que les voitures les autoroutes c'est à dire les ils entendent par là les sauts en hyper espace ce qui était pour rassurer les personnes qui ont un tout petit budget qui ne peuvent investir que dans des dans des x4 ou dans des airbikes et qui se demandaient est ce que je pourrais quand même voyager dans l'espace avec vous inquiétez pas vous pourrez utiliser tout ça dans scream sans aucun problème voilà alors j'avais encore d'autres questions réponses à vous emmener mais je me dis que là la vidéo elle fait déjà 20 minutes et bah pourquoi pas réserver ça pour d'autres vidéos j'ai pas non plus envie de faire des vidéos trop longues dites moi quoi je sais pas je sais pas si s'il ya beaucoup de personnes qui regardent les vidéos là qui dépassent les 15 les 10 15 minutes si vous les regardez jusqu'au bout en fait j'en sais rien quoi donc dites moi en commentaire si vous appréciez quand je fais des vidéos vraiment très très longue si vous préférez des petits formats comme ça de 15 20 minutes même plus petit voilà puis partagez moi aussi vos opinions sur les questions qu'on vient d'aborder comme je vous ai dit je mettrai ces questions réponses par écrit peut-être pas là tout de suite je sais pas je vais voir peut-être je vais attendre de faire la partie 2 enfin bref voulez vous pourrez les retrouver sur mon site internet space froggies où il ya je vous rappelle il ya vraiment pas mal pas mal d'articles je fais pas mal de traductions et puis vous pourrez retrouver ces éléments qui viennent donc de ce nouveau format que je vous propose qui est à la source évidemment si t'es pas abonné à la chaîne abonne toi si tu es encore là à m'écouter dans ces dernières secondes dans ces dernières minutes mais un petit like mais des commentaires tu sais bien que voilà la bataille est rude sur youtube et donc voilà pour que l'algorithme me repère dans ce cosmos lointain j'ai besoin de votre soutien voilà les froggies dites moi si ça vous a plu ce nouveau format bon il est un peu tard là j'étais un peu sur autre chose là c'est l'heure pour moi de sortir je vais faire chauffer le moteur de mon opale jet jet et puis je vais aller rejoindre mon poteau allez force et honneur les amis à bientôt